Salut, ici Dorian du blog Plateforme Bien-être et je fais cette vidéo un petit peu exceptionnelle où je vais vous parler de mon challenge des 21 jours avec Bipak Chopra, c'est mon bilan. Vous pouvez tout retrouver sur mon blog Plateforme Bien-être, il y a le lien en dessous de cette vidéo et vraiment ça a été une expérience absolument incroyable. Alors pourquoi ? Pourquoi incroyable ? Tout simplement, en fait je me suis rendu compte qu'il se passe tellement de choses pendant 21 jours, c'est assez exceptionnel et donc voilà, il s'est passé plein d'événements, j'ai vécu des moments assez particuliers, par exemple mon ouverture du cœur le jour des attentats, donc il y a eu ce fameux événement sur les attentats qui était absolument tragique et en même temps j'ai vécu une expérience ce jour-là qui est vraiment exceptionnelle, je la retranscris. Et ce qui est incroyable au parcours de ces 21 jours, c'est toutes les questions qu'on se pose et j'ai vraiment fait l'effort de répondre à chacune des questions et tous les jours il y avait un moment de gratitude, tous les jours il y avait des questions qui permettaient d'aller plus loin dans nos réflexions. Alors il y avait des choses sur lesquelles j'étais très au clair, par exemple ma vision est déjà très très claire, mais ça permet toujours de clarifier un peu plus. Et vraiment j'ai trouvé que c'était incroyable. Et donc je me suis connecté à déjà un sentiment d'amour qui est beaucoup plus fort qu'auparavant, une gratitude qui est aussi beaucoup plus prononcée, je me suis fait une lettre personnelle comme si j'écrivais à mon enfant intérieur ou à mon âme et je l'ai trouvé absolument incroyable, je vais certainement l'encadrer dans mon chez-moi parce que c'est vraiment top, je trouve que comme si j'avais écrit une lettre au petit bout que j'étais à 5 ans et je lui disais mais vas-y fonce mon petit gars, t'es le meilleur, je crois en toi, voilà ce genre de choses. Je vous invite à aller la lire, c'est inspirant, si vous pouvez faire la même chose pour vous, ça peut être vraiment top. Et voilà, je me suis découvert aussi une vraie ouverture aux autres. Alors de plus en plus, je tends justement à me rapprocher des autres et à vouloir instaurer ces contacts plus physiques tout simplement et dans les relations et donc voilà, dans mon activité surtout. Et c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, je fais plus d'ateliers, plus de coaching en direct, je mets en place des conférences, des similaires en direct. Et le vrai but de tout ça, c'est de me rapprocher des gens, c'est d'offrir une expérience unique à des personnes, de se rapprocher, de se connecter, de créer du lien et ça, c'est absolument incroyable. Je pense que ça a une valeur absolument folle et voilà, je suis vraiment ravi de participer à tout ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ces 21 jours, mais vraiment, c'est ce que je retiens, cette ouverture du cœur qui s'est passée. La méditation en elle-même à chaque fois ne me faisait pas si rêver que ça, c'était avec des mantras et tout ça et j'avais tendance à avoir le mental qui déconnectait pour penser à plein de choses. Mais dans le fond, ces 21 jours, ils ont été bénéfiques aussi parce que rien qu'avoir 10 minutes comme ça à soi ou le but du jeu, c'est de rester concentré sur une chose, même si parfois, le mental part, mais j'arrivais à le rattraper assez vite. Je pense que ça a un vrai effet apaisant. Je suis déjà zen de nature, mais un vrai effet apaisant quand même. Et sur 21 jours, on voit la différence. C'était 22 même avec le bonus. Et voilà, ces sentiments qui s'ouvrent d'amour, de gratitude, d'envie de partage, ces petits moments qu'on retrouve avec soi où on crée des choses, où on crée plus de vision, on crée plus d'envie, plus de désir. C'était le thème de ce séjour de 21 jours sur les désirs profonds qu'on peut avoir, les désirs de l'âme. Et voilà, je vous invite vraiment... Alors, si vous n'avez pas pu le suivre en direct, vous pouvez encore acheter le pack. Bon, c'est sûr que du coup, ce n'est pas gratuit. C'est libre à vous. Franchement, je pense que vous pouvez créer ce genre de scénario seul. Après, c'est bien d'être guidé et ces méditations sont vraiment géniales. Donc, j'ai aucun intérêt à vous... à vous le recommander plus que ça, si ce n'est vraiment que de moi, vous livrer mon expérience et de vous dire que c'est cool, vraiment, que ça vous permet de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ça permet d'exprimer sa gratitude à certaines personnes. Ça permet de faire le point sur sa vie et de se dire qu'on est fier du chemin parcouru, de se dire qu'on a des choses à régler, à se dire... Par exemple, je me suis rendu compte, je suis quelqu'un qui vit quand même relativement dans l'abondance, pas matérielle, mais vraiment de bons sentiments, etc. Et je me suis rendu compte quand même que j'étais encore attaché beaucoup au monde physique. Alors, c'est normal, on est dans un monde en trois dimensions en cours, bien que les énergies évoluent vite et qu'on est rentré en quatrième dimension, déjà, si vous êtes au courant. Mais il y a encore quand même ce monde physique qui nous maintient dans la matière, on va dire, que l'on voit. Et oui, je suis encore attaché quand même à certains biens. Je ne serais pas prêt à donner tout ce que j'ai du jour au lendemain et je pense que peu de gens en seraient capables. Mais je tends à m'approcher. Je me suis rendu compte que je voulais vivre certaines expériences comme ça, une expérience sans argent et peut-être dans un second temps et une expérience également sans nourriture. C'est des choses vers lesquelles je tends. Pendant un temps, en fait, l'idée, j'aime bien expérimenter. Donc, je n'aime pas, par exemple, des fois, je parle de choses et j'ai un regard un peu avant-gardiste vu que je regarde plein de trucs qui sont hors de l'ordinaire. Et donc, quand je dis, il y a des gens qui se nourrissent de lumière, par exemple, on dit, non, 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 ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il faut des nutriments, tout ça. Et oui, j'ai tout simplement envie d'essayer. Moi, je vois plein de gens pour qui ça marche et je me dis que ça pourrait marcher pour moi. Et pourquoi pas, juste essayer. Après, si ça me convient, continuer, peu importe. Il y a des gens qui vivent sans argent, c'est pareil. Voilà, c'est les deux choses, en tout cas, qui me sont venues et qui me plairaient bien d'essayer. Voilà, je ne vais pas faire trop long dans cette vidéo. En tout cas, je vous invite à faire ce genre de défi. D'une part, c'était un défi pour moi. Ça me faisait publier tous les jours sur mon blog. Ça me faisait faire une méditation tous les jours. Ça me faisait répondre à des questions sur moi. C'est quand même lourd sur trois semaines. Et finalement, j'ai adoré. Et ce matin, il n'y en avait pas. Du coup, de méditation, j'ai fait d'autres choses. Mais après, j'en fais des petites à côté. Et j'ai trouvé la matinée longue, en fait. Parce qu'il n'y avait pas cette activité. Alors, voilà, j'ai ce bilan à faire. Mon bilan, il fait 2500 mots, un truc comme ça. Donc, il y a un peu de lecture. Mais vraiment, je vous invite à aller le voir. C'est une belle expérience. Et si vous pouvez tenter l'expérience vous-même, vraiment, allez-y parce que je pense que ça vaut le coup. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, j'ai envie de me fixer d'autres défis. Par exemple, les défis sans argent, sans nourriture. Ça sera certainement sur le blog prochainement. Et voilà, j'espère que vous serez la partie si vous voulez faire ces challenges avec moi. Ça serait un honneur de me connecter avec vous. Et voilà, j'espère. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous retrouve pour de prochains défis. et à bientôt. Salut !